Sud Radio Sport, Romain Amalric. La dernière ligne droite de Sud Radio Sport et cette fois on part à l'aventure, on part à la conquête des défis sportifs les plus fous avec un homme que l'on connaît bien sur Sud Radio, c'est Charles Edrich. A 58 ans, le sportif aventurier français repart à l'aventure après avoir fait notamment, entre autres, deux fois le Tour du Monde. Graville-Everest a participé au Vendée Globe, participé au Dakar Moto, il s'attaque désormais au premier Tour de France à la rame, départ prévu le 20 mai prochain à 11h, qu'est d'Austerlitz à Paris, si vous voulez y aller n'hésitez pas. Le parcours durera 5 mois et hier Charles Edrich a présenté son nouveau défi dans les locaux de son association Respectons la Terre, Alexandre Mognol l'a rencontré. Alors on m'a dit que vous étiez sportif aventurier, ça veut dire quoi ? J'ai rien trouvé de mieux, vous avez peut-être une idée, j'ai rien trouvé de mieux pour caractériser ma passion aventurier, parce qu'il y a des expéditions que je mène et on peut parler d'aventure. Donc passage nord-ouest à la rame, je pars du détroit de Béring, extrême d'or de l'Alaska, extrême d'or du Canada, je passe 165 jours dans un tout petit bateau, donc à rame, 160 kg à vide. Je suis soulevé par une baleine, je suis attaqué par un ours blanc et puis en même temps je fais des sports type Pierre Amenta, Ironman, Ultra Trail, où on est plus dans le sport, dans la compétition que dans la grande aventure. Et donc là, la nouvelle aventure c'est le premier tour de France à la rame, c'est ça ? Voilà, donc avec le même bateau que le bateau que j'avais sur le passage nord-ouest, c'est un bateau en kevlar carbone, donc hyper léger, extrêmement solide. La seule fois où je suis arrivé à abîmer mon bateau, si on peut dire, c'est avec un coup de fusil tiré de l'intérieur. Alors je précise, je ne l'ai pas fait exprès, j'avais tiré mon bateau sur la berge avec des inuites et il y avait pas mal d'enfants qui tournaient autour du bateau et mon fusil était constamment armé avec une balle engagée pour les ours. Et donc je me dis, tiens, il faut quand même enlever la balle qui est dans le canon, je rentre à l'intérieur du bateau, je touche la crosse et le coup part. Alors Charles Edrich, est-ce qu'on peut donner un petit avant-goût, faire une description d'un passage qui fera partie de votre expédition ? Eh bien on peut dire oui, bien sûr, le canal du Midi, c'est fantastique, il y a des paysages extraordinaires, en plus ça sera la belle saison. Les gens sont même étonnés qu'on puisse faire un tour de France à la rame, dans la continuité totale. En tout et pour tout, je crois qu'il va y avoir 500 mètres où je suis obligé de traîner mon bateau, il est équipé de petits trous, pour passer du canal de l'Ourc à la Marne. Le reste du temps, je vais être constamment sur l'eau. 3000 kilomètres, plus de 500 écluses. Il y a aussi l'échange, l'accompagnement, il y a tout un tas de villes étapes, d'animations avec des jeunes. J'ai la fédé de l'Aviron, France Aviron, qui est partenaire. Dans ce premier tour de France à la rame, est-ce qu'il y aura quand même des difficultés ? Il y en a une, c'est qu'il faut quand même ramer 3000 kilomètres. Donc 3000 kilomètres, c'est évidemment, je ne vais pas rencontrer de l'ours blanc et je ne vais pas être soulevé par une baleine, mais 3000 kilomètres, il faut les faire à la rame. Il y a des zones où il y a beaucoup de courant, le Rhône, alors ça avance assez vite, mais il faut quand même faire attention à ce qui se passe, il faut faire attention aux péniches. Il y a la partie atlantique, justement j'ai le bateau qui va bien, parce qu'il va vite sur les canaux, mais il faut quand même, de la Gironde, il faut que je remonte jusqu'à la Bretagne, et là je n'ai pas le choix, c'est atlantique. Donc il faut arriver à passer. Si je tourne le Quotentin, je suis obligé de passer le Rat-de-Sein. Là, il y a des courants violents, donc il faut jongler avec les marées, etc. Charles Adriche, comment vous allez manger, dormir, ça va se passer comment exactement ? Alors là, donc de temps en temps, je vais dormir à bord, donc j'ai l'habitude. Maintenant, je ne m'interdis pas d'aller faire une animation, une présentation dans un autre endroit. Je ne m'interdis pas d'aller dormir chez des amis ou ailleurs. Est-ce que vous vous êtes entraîné ? Alors, bon, pour faire ce genre de choses, il faut être en pleine forme. Mais ça ne sert à rien de s'entraîner d'une façon vraiment spécifique. Pourquoi ? Parce que ça va durer cinq mois, donc j'ai vraiment du temps pour m'échauffer. Je dirais même que sur ce genre d'aventure, d'expédition, il y a presque plus de risques d'être trop affûté au départ que pas assez. Donc ça se passe beaucoup, évidemment, sur le fait d'être en forme. Ça se passe énormément sur le fait d'être motivé, de partir frais, enthousiaste. Après, de se préparer vraiment d'une façon spécifique, ça ne sert pas à grand-chose. Par exemple, je sais que pendant les quinze premiers jours, je vais avoir à gérer des ampoules au mât. Mais je peux faire n'importe quoi. De toute façon, c'est un obstacle qu'il va falloir gérer. Et puis après, je vais avoir de la corne, comme d'habitude. Je n'aurai plus aucun souci de ce côté-là. Charles Adriche, ce premier tour de France à la RAM, comment vous l'avez financé ? Alors, il faut savoir comment les choses se sont passées. Moi, j'ai démarré ma passion d'aujourd'hui à 45 ans. Pendant pas mal de temps, j'ai tout financé moi-même. Maintenant, il ne fallait absolument qu'un moment ou un autre, j'arrive à convaincre, à être capable de convaincre des entreprises, des mécènes de me suivre. Et maintenant, aujourd'hui, c'est aussi une entreprise. Il y a une dizaine de personnes qui travaillent. Et on arrive, c'est difficile, mais on arrive à peu près à s'en sortir. Charles Adriche, on voit aussi sur les photos de votre bateau, votre chien. Alors, est-ce qu'il va venir avec vous ? Oui, alors, mon chien, c'est un sportif. C'est un Jacques Rucsel. Donc, je l'emmène partout, aussi bien sur le Mont-Blanc, à l'entraînement, etc. Donc, il va faire le Tour de France avec moi. Il en est même dangereux, parce qu'il aime tellement l'eau qu'il saute spontanément. Il plonge, il plonge spontanément du bateau, quand tout d'un coup, il a envie de voir quelque chose. Sur les canaux, il n'y a pas de problème. Il nage très bien, il met la tête sous l'eau, il plonge, donc il n'y a aucun souci. Par contre, il faut faire attention, quand je suis, par exemple, sur la Seine, c'était le cas de dimanche, dans les remous, qu'il ne soit pas embarqué. Donc, je lui mets soit une petite bouée pour qu'il reste en surface, soit je l'attache, comme ça, s'il tombe à l'eau, il va être attaché au bateau. Là, au programme, c'est le Tour de France à la rame. Est-ce que vous avez en tête votre prochaine expédition, déjà ? Puisque quand même, vous êtes une pile. Vous avez envie toujours de partir aux quatre coins du monde, j'imagine. Alors, la prochaine prochaine, non, parce que souvent, je me décide au dernier moment. Mais par contre, j'ai 42 expéditions en tête et dans les tiroirs. Alors, la 42e, j'ai un peu de temps pour me préparer. Je vais tout faire pour battre le record de distance à vélo sur une heure des plus de 100 ans, détenu par un certain monsieur marchand. Donc, il faut que j'arrive à faire plus de 27 kilomètres pour l'instant sur une heure à vélo à l'âge de 100 ans. Merci beaucoup, Charles Edrich. Merci, c'est un plaisir. Et pour suivre Charles Edrich dans ce Tour de France à la rame et découvrir toutes les étapes avec les animations prévues autour de l'événement, rendez-vous sur le site, tout simplement, charlesedrich.com, Edrich, avec un H, et sur les différents réseaux sociaux. Voilà pour l'émission de ce soir. C'était bien de conclure par cette petite aventure de Charles Edrich. Ça fait rêver. Véritable aventurier, ça fait rêver. Du coup, je regardais sur la carte, en effet, pour où il est passif, le canal du Midi. Il passe le Rhône, la Seine, un petit peu. Il se sert des canaux pour naviguer.